... Bonjour, bienvenue dans votre rendez-vous de formation La foi prise au mot, consacrée toute cette semaine au mot diacre. Alors, diacre, c'est un mot un peu compliqué, non pas pour la fonction, mais parce que le personnage de diacre a souvent eu un statut difficile à comprendre. Au début, c'était des futurs prêtres qui devenaient temporairement diacres et qui attendaient, d'une certaine façon, d'accéder au sacerdoce. Et depuis Vatican II, des laïcs mariés, pères de famille, peuvent devenir diacres. Et ça a beaucoup surpris. Alors, maintenant, les diacres ont davantage, on a davantage l'habitude de voir des diacres. Pourtant, les questions demeurent et nous allons essayer de répondre à toutes ces questions avec Jean-Pierre Pasquale, qui est diacre dans le diocèse d'Evry. Vous êtes diacre depuis combien de temps ? Dix ans. Dix ans. Et ça fait... Enfin, donc, vous avez choisi d'être diacre. Est-ce que c'était la fonction qui vous intéressait ? Est-ce que c'était... Qu'est-ce qui vous intéressait ? Ah, en vérité, j'ai l'impression que j'ai été appelé. J'ai été appelé avant le synode d'Evry, 87-90, où un prêtre m'a demandé qu'est-ce que je pensais du synode, et surtout, du synode et surtout, bien sûr, du diaconat. Et puis, j'ai mis ça un peu de côté. Et après le synode, puisque j'étais appelé au synode et j'y ai travaillé, eh bien, je suis revenu et j'en ai parlé, bien sûr, avec Gisèle, ma femme, et puis avec nos enfants, nos trois enfants. Et puis, on a dit, bien, pourquoi pas essayer de réfléchir, de discerner. Et on est rentrés, donc, dans une année de discernement. Donc, mes enfants m'ont dit, eh bien, papa, ça devait arriver. La seconde a dit, on espère pas te perdre. Et puis, Philippe, que j'avais invité au resto pour parler tranquillement, il m'a dit, mais c'est bien, c'est bien comme ça. Alors, on va revenir sur la fonction. Dans la Bible, les diacres, c'est en fait ceux qui sont au service des tables, dans les actes des apôtres. Comment est-ce qu'on est passé de ça, de sorte de serveur, d'une certaine façon, à la fonction actuelle ? Oui, je crois que c'est, effectivement, il faut parler d'acte 6, l'acte des apôtres. C'est parce que, ça entretrône dans les détails, les hélénistes, ils récriminaient un petit peu contre les hébreux, parce que... Les chrétiens d'origine grecque, les hélénistes. Et qui étaient des migrants, en fin de compte, ils étaient juifs, mais migrants, et qui se plaignaient que du sort des veuves, et qui, après l'Eucharistie, certainement, il y avait donc un repas. Et les douze apôtres, dans une période peut-être conflictuelle, ont eu la bonne idée de dire, bon, écoutez, il faut trouver une solution, et présentez-nous des hommes de bonne réputation, remplis d'esprit et de sagesse, effectivement. 7, alors on ne parle pas de diacre, Saint-Luc non plus ne parle pas de diacre, dans les actes, et il parle plutôt de 7, des 7. Et puis, donc... Et les apôtres avaient, bien sûr, le souci de propager la parole, et... Alors, il y a également, certainement, une gestion des biens communs, qui prenait certainement du temps, et c'est pour ça que ces hommes ont été au service des plus pauvres, et les femmes, entre autres, même par rapport... Puisque ces femmes étaient moins bien considérées, d'après les hélénistes, que les pauvres, donc, hébreux. Voilà, donc, ça, c'était au départ, et on parle... Donc, d'emblée, on a l'impression qu'ils s'occupent des choses concrètes, quand ils ont les mains dans le... Effectivement. Dans le cambouis, on peut dire. Ils sont au service, je crois que le mot revient. Oui, le mot est tout à fait vrai. D'ailleurs, on dit Étienne et Philippe, on les considère comme au service des premières communautés, donc, dans l'Église antique. Très important. Alors, il y a d'autres diacres, mais bon. Alors, ensuite, ça devient une fonction, comme je l'ai dit au début, ce qu'on appelle un ordre mineur. Alors, je sais que quand on parle d'ordre mineur, ça vous énerve. Oui, peut-être, mais encore que... Si on cite deux ou trois diacres qui ont été... Laurent, qui était le père des pauvres, martyrisé en robe 258, je crois. Et puis, ensuite, il y avait Vincent, qui était un porte-parole de son évêque. Donc, il avait certainement un rôle important. Et si on l'a martyrisé aussi, là, je pense que c'était à Saragosse. Et puis, Théobal, qui était aussi un diacre qui s'est occupé des enfants. Donc, le rôle ne devait pas être si mineur que ça. Et même, peut-être, qu'ils ont pris un rôle un peu... Peut-être trop important, puisque vers l'huitième, neuvième, huitième siècle, eh bien, le diaconat a disparu. a disparu parce que l'Église s'est peut-être cléricalisée. Donc, voilà. Oui, donc, au début, c'était en fait... Enfin, c'est un ordre presque concurrent des prêtres ou qui a pu paraître concurrent. Quelquefois, ils ont dû avoir une importance. Parce que dès l'instant où on gère des biens, on peut avoir le pouvoir. Ce n'était peut-être certainement pas dans l'intention de ces hommes, mais les choses étant ce qu'elles sont. Donc, effectivement, ils ont dû avoir un rôle important. D'accord. Pour être martyrisés, ça veut dire qu'à un moment donné, on les a un peu trop visibles. Alors, ensuite, comme vous le dites, ça devient une sorte de première étape avant de devenir prêtre. Ça perd toute son importance. Voilà, tout à fait. Mais là, il y a eu les intuitions des pères conciliaires. Mais même avant, je pense que pendant la guerre, il y a eu un colloque à Lyon où il parlait des 40 ans d'expérience du diakona français, mais du diakona dans le monde. Et dans les camps de prisonniers, déjà, la question se posait qui pouvait aider à la prière, etc. Donc, il y a eu... Les choses n'arrivent pas toutes seules. Au cours du XXe siècle, on s'est mis à réfléchir à tout ça. Voilà. Et puis ensuite, quand il y a eu le concile, là, il y a eu discussion, parce qu'effectivement, ordonner des hommes mariés, c'était nouveau. Au moins en Occident, pas en Orient. Et puis, alors qu'il faut dire qu'à ce moment-là, les séminaires étaient pleins. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu... Oui, ce n'était pas du tout pour une sorte de supplétif, des troupes supplétives, en cas de manque. Je pense que si on parle de suppléance, là, on se trompe tout à fait. Et on en parlera peut-être un peu plus tard. Mais c'est vrai que ce n'est pas du tout... Enfin, c'est pas... Dans l'intuition des pères conciliaires, ce n'était pas du tout ça. Et alors, en 67, il y a assez vite quand même, les évêques français ont dit non-croyance, développement, misère, et même... Oui, incroyance aussi ou non. Donc, je crois qu'il y avait le mot de développement parce qu'à ce moment-là, les évêques ont pensé que c'était donc une fonction missionnaire. Et puis, on parlait aussi des laïcs en même temps. Donc, je crois que cette intuition, les évêques français l'ont traduit de cette manière-là. Et ça, c'est une excellente chose. Et je pense que même aujourd'hui, il ne faudrait pas perdre de vue cette première référence ou ces premiers objectifs, si on peut dire, qui a redonné au diacre un rôle d'une église servante au service des pauvres et donc le Christ serviteur, non pas par générosité, mais par amour. Vous voulez dire que l'intuition de ces pères conciliaires, c'était surtout de faire un... c'était de répondre à la déchristianisation. C'est-à-dire que les diacres étaient les sortes de nouveaux missionnaires pour le monde contemporain. Oui, mais alors là, l'esprit a soufflé plus fort que les pères conciliaires parce qu'au départ, c'était pour les pays de mission. Donc, pour l'Afrique, voire pour l'Asie. Et en vérité, ça s'est développé assez rapidement, plutôt en Amérique du Nord, où actuellement, il y a 60% des diacres, et en Europe, ou en Europe, oui, en Occident, disons, en Allemagne, en Belgique, en France, etc., où il y a actuellement 30% des diacres. Donc, c'est plutôt dans des pays... Alors, effectivement, c'est dans les pays où il y avait donc une chute des prêtres. Mais, à ce moment-là, je ne crois pas que dans la tête des pères conciliaires, il y avait un souci de remplacement ou de suppléance. Je pense que j'aimerais mieux employer le terme de complémentarité. Merci, Jean-Pierre. Jean-Pierre, on avait commencé à évoquer un peu votre parcours, pourquoi on devient diacre. Alors, expliquez-nous d'abord un peu qu'est-ce que vous faisiez avant, avant d'être diacre ? Ah oui, dans... Si on peut dire, dans une vie antérieure. Dans une vie antérieure, oui. J'étais cheminot, j'étais ingénieur à la SNCF. Donc, au service déjà du public, peut-être qu'il y avait déjà une première vocation, si on pouvait dire ça. J'ai eu la chance, je peux dire, oui, c'est une chance d'être né au Maroc et d'avoir vécu, donc, avec des musulmans, avec des juifs, avec différentes nationalités, et puis d'avoir fréquenté ou d'avoir eu la chance d'avoir été avec des franciscains. Et donc, à l'époque, l'Église avait répondu aux besoins des jeunes, et c'était les patronages, vous voyez, ça dit un peu mon âge, mais qui nous permettait de faire donc du sport et de retrouver aussi la joque, le scoutisme, les engagements, le cœur vaillant, à l'époque, etc. Et donc, ce goût du service, d'une certaine manière, on se mettait au service des jeunes, et dans l'équipe, il y avait des musulmans, il y avait des juifs, et on profitait, j'allais dire, de toutes ces richesses. Donc, j'ai eu cette chance quand j'étais, à partir de peut-être de 10 ans jusqu'à, puisqu'on est parti ensuite, faire un tour en Algérie, ce n'était pas prévu, et puis rapatrié donc à Marseille, où là, j'ai eu la chance, encore une chance, tiens, d'être accueilli, ou presque recueilli, parce qu'en revenant d'Algérie, quand même, ça nous avait un peu marqué, par la Mission de France. Et c'est là que j'ai eu la chance de connaître Gisèle. Votre femme ? Ma femme, puisque nous faisions la liaison entre les jeunes et les adultes. Donc, c'est une équipe de liaison qui a bien tourné, puisqu'il y a eu 3 ou 4 mariages. Et on était déjà en co-responsabilité, parce que la Mission de France vivait, bien sûr, de l'intérieur, le concile, puisque tout à l'heure, on a parlé de la rénovation ou de l'innovation ou de la relance du diaconat, entre autres, avec le Manjantiu. Et donc, on vivait véritablement en ligne directe. On était déjà co-responsables. On travaillait avec un prêtre ou une religieuse. Je me souviens d'une petite anecdote. Il enregistrait, il faisait enregistrer, il faisait enregistrer, Jean-Michel, ses homélies, et ensuite, il nous les faisait critiquer. Et j'ai trouvé ça humble. Et en même temps, pour nous, c'était une sacrée école. Et puis ensuite, arrivé, donc, je parlais de Marseille où, effectivement, j'ai continué dans le sport. Et moi-même, j'étais en valeur de haut niveau, mais ensuite, je me suis occupé des jeunes parce que je voulais redonner ce que j'avais reçu au Maroc dans les conditions idéales. Étant d'un milieu modeste, ma mère a eu l'intuition, la bonne intuition, de nous inscrire chez les Franciscains. Et c'était donc à Saint-François-de-Assise. Voilà. Et donc, après, nous avons fait du CPM, équipe Notre-Dame, pas mal de choses. Je travaillais, bien sûr. Et nous avons eu trois enfants à cette période-là. Et pour faire carrière, alors, ce n'était pas tellement mon problème, mais on montait sur Paris, comme on disait. Et donc, on est arrivé sur Paris, plutôt sur Saint-Michel-sur-Orge, dans le diocèse d'Evry, où là, effectivement, nouvelle chance, si on peut dire, d'être intégré très rapidement parce qu'il y a eu le Synode. Et j'étais représentant des équipes animatrices qui avaient été lancées par Mgr Herbulot. Et donc, au Synode, où il y avait une petite équipe qui faisait avancer la grande équipe ou la grande assemblée, où il y avait plus de 500 représentants. Donc, c'était une période riche, riche où j'ai connu de l'intérieur encore un peu plus les richesses, les difficultés, les conflits, mais beaucoup de choses. Et ce Synode a été pendant trois ans très, 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 très important dans ma vie, bien que professionnellement j'étais pris, mais on arrivait à concilier un peu les choses. Gisèle, étant enseignante, elle s'était mise en disponibilité parce que, étant appelée... Pour faire le Synode, pour participer au Synode. Ça faisait beaucoup de... Ça prenait des week-ends, ça prenait des soirées, ça prenait... Puis je me suis pris au jeu véritablement et je pensais que c'était après le Concile, oui, puisqu'on a parlé tout à l'heure du Concile, c'était l'application dans un diocèse et ça, c'était vraiment une richesse. Et est-ce que tous vos collègues ou je ne sais pas comment on dit, vos confrères diacres ont ce genre de parcours ? Est-ce que vous... Parce que vous, vous êtes très... Vous avez très tôt été dans l'église, vous avez eu... Est-ce que tout le monde a ce même profil ? Question difficile. Question... Oui, parce que c'est vrai que les diacres sont appelés dans tous les milieux. Donc ça va, j'allais dire, du médecin à l'ouvrier, etc. Et dans les milieux enseignants. Donc, et au colloque de Lyon, effectivement, il y a eu donc des historiens qui ont parlé des diacres, des 1800 diacres, puisque sur les 1800 diacres, il y a eu un dossier où 900 diacres ont répondu. Donc, c'est... Il est dit, effectivement, que beaucoup avaient fréquenté ou le petit séminaire ou avaient eu peut-être l'idée d'être prêtre. Ça, c'était une génération. Je ne sais pas si... Je pense que maintenant, la génération... Plus diversifiée. Plus diversifiée, oui. Alors, on vous a demandé... Qui vous a demandé de devenir diacre ? Oui, alors, j'étais donc en action catholique. C'est un prêtre. Alors, on parlait tout à l'heure de l'Esprit Saint qui souffle où il veut et quand il veut. Effectivement, la demande, c'était, tu devrais aller voir Jacques. Alors, c'était un cheminot. Et en lui disant, qu'est-ce que tu penses du diaconat ? Et effectivement, je suis parti en mission, ne sachant pas, ne sachant pas ce que c'était le diaconat en 1986, et puis, je me suis renseigné pour essayer de comprendre et de savoir et mon copain m'a dit, non, tu comprends, d'abord, il faut reprendre des études, il faut retourner à la catho peut-être et puis, j'ai pris de l'âge, etc. Et à une retraite, deux, trois ans après, ce même prêtre m'a dit, Jean-Pierre, alors ? J'ai dit, non, je rentre en Bredouille. Il dit, toi, qu'est-ce que tu en penses ? C'était juste avant le synode. Et donc, j'ai dit, attends, on va attendre après le synode. Et après le synode, effectivement, avec ma femme, parce que peut-être qu'au début, c'était un peu d'orgueil en disant, non, c'est pas moi, mais le fait d'être appelé, c'est vrai que c'est libérant. Parce qu'après, il y a un discernement et puis, à un moment donné, on est libre, jusqu'au dernier moment, l'évêque aussi. Et donc, jusqu'au dernier moment, c'est resté un peu dans la discrétion et puis, on a une équipe d'accompagnement, etc., ce qui fait qu'à un moment donné, on n'avait pas des supporters, on avait des gens, on avait choisi dans l'équipe d'accompagnement des gens qui nous stimulaient, qui nous posaient des questions et des gens qui n'étaient pas chrétiens, mais qui nous obligeaient et qui obligeaient l'équipe à traduire, à avoir un langage simple. Et justement, vous disiez, les gens n'étaient pas chrétiens, vous travaillez encore. Ah oui. Et vos cas de travail, parce que les cheminots, on les imagine peu dans ce genre de milieu, quelle a été leur réaction ? Alors, c'est assez, je ne sais pas ce qu'il faut dire, amusant, c'est qu'en fin de compte, dans le milieu où je travaillais, il n'y avait aucun problème, ils avaient l'impression d'être valorisés, que l'Église envoie un homme dans le monde, pour le monde et dans le monde du travail. Et donc, je partageais avec eux ma démarche avec discrétion, mais c'était des demandes qui venaient assez naturellement. J'avais une équipe assez sympathique, même très sympathique. Donc, on partageait fraternellement. Il n'y a pas eu d'hostilité. Il n'y a pas eu d'hostilité, tant et si bien que, une petite anecdote encore, on avait un sujet dur à traiter et mon patron m'avait demandé de préparer. C'était peut-être, un enjeu, c'était la fermeture d'un atelier, ce n'était pas rien. Et on préparait le dossier, donc il y avait les grands directeurs. Et je me suis permis de parler, à un moment donné, alors que je n'avais peut-être pas le droit à la parole, mais je parlais de performant et de solidaire. Donc, ça a un peu remis les choses en question. Et à la sortie de cette réunion, le patron, c'était le grand patron, le chef de département, ne savait pas encore, il m'a dit, mais pourquoi tu as dit ça ? Parlons d'homme à homme. Alors, je lui ai dit, performant, parce qu'il faut être performant, etc. J'essayais de... Il m'a dit, bon, allez. Et là, j'ai dit que j'étais en démarche diaconale et il m'a dit, je suis très heureux et je viendrai, et je viendrai, c'est la première fois peut-être qu'il m'a tutoyé, mais ça, c'est pas très important, qu'il m'a dit, je viendrai certainement que dans le milieu professionnel, je crois qu'il y a peut-être moins de problèmes, c'est beaucoup plus admis ou facilement admis, on se pose moins de questions, peut-être que dans le milieu d'église. Merci Jean-Pierre. Jean-Pierre, on va expliquer maintenant ce que fait un diacre de manière concrète. Il y a une sorte de slogan, liturgie, parole, charité. C'est comme ça qu'on définit un diacre. C'est comme ça qu'on définit un diacre, mais je crois que ce qui est important, c'est que la charité, la charité, colore les deux autres aspects, si on pète ça sur un triangle, par exemple, je ne sais pas. Donc, c'est ce qui était le plus important, puisqu'on est le signe du Christ serviteur, par amour, comme je pense l'avoir dit. Donc, c'est plus important, effectivement. Alors, on va commencer par liturgie, on va prendre dans l'ordre, on prend le slogan. Donc, la liturgie. Qu'est-ce que vous pouvez faire en liturgie ? C'est la question que les gens se posent souvent. On peut donc présider des mariages, des baptêmes, et puis des funérailles, ou des obsèques. Ceci dit, les obsèques ne sont pas un sacrement, donc des laïcs, formés et bien formés, peuvent le faire également. autrement, la parole, ça veut dire, bien sûr, proclamer l'évangile, et puis, on peut également assurer l'homélie, ce que je fais dans mon équipe, puisque, quand je dis mon équipe, je suis dans une équipe de prêtres et de diacres, et, à tour de rôle, j'ai ma place, et... Alors, effectivement, on ne préside pas l'eucharistie, mais on célèbre, depuis Vatican II, l'Église, c'est le peuple de Dieu, et nous en faisons partie, et nous sommes là pour ceux qui ne sont pas là. Et, en fin de compte, nous sommes le fruit du travail des hommes et des femmes, et notre rôle, effectivement, c'est un rôle, je ne sais pas s'il est secondaire, il est en retrait, il est modeste, c'est un... effectivement, parce que c'est un rôle un peu dans la discrétion, mais ça doit dire des choses, et effectivement, nous sommes aussi, je pense, pour mes collègues, je parle pour mes collègues aussi, des hommes du seuil, on disait ça il y a un moment, il y a quelques années, maintenant, on dit plutôt des hommes du passage, et j'aime bien, Joseph Caillot, qui était conseiller spirituel, me disait, c'est pour que les gens de l'intérieur aillent à l'extérieur, et ceux de l'extérieur, peut-être, viennent voir ce qui se passe à l'intérieur. Alors, pourquoi ? Parce que vous vous tenez, vous êtes à mi-chemin, comment vous vous définiriez ? Je pense que le diacre, comme les pasteurs, comme les prêtres, comme les laïcs, bien sûr, comme les baptisés, on est envoyé dans le monde. Donc, il ne faut pas, il faut éviter la confusion, il faut éviter les séparations, mais c'est vrai que je suis dans le monde, et quand j'étais envoyé, l'émission que j'ai reçue, j'étais à Justice et Paix, on s'occupait donc de plusieurs commissions, migrants, santé, et en particulier, la prison. Donc, notre évêque, Guillaume Boulot, à l'époque, et Michel Dubosc, ces dernières années, eh bien, j'étais donc, j'étais donc dans ce domaine, et j'ai fréquenté, et je fréquente encore la prison de Fleury-Mérogis depuis plus de 20 ans. Donc, quand j'allais à Fleury-Mérogis, forcément, je ne pouvais pas être dans ma paroisse, et certains me reprochaient. Donc, on est à l'extérieur, dans ces cas-là, dans un monde où on retrouve certainement le visage du Christ à travers ces hommes, ces femmes et ces jeunes que l'on côtoie et qu'on essaye d'accueillir à l'extérieur, on nous reparlera peut-être. Alors, on a dit liturgie, il y a parole. Vous avez dit que vous prêchiez beaucoup. C'est important pour vous, la prédication ? Pour ma part, moi, ça m'oblige, comme un prêtre me le disait, de ne pas faire l'économie du travail, et ça, j'y crois. C'est vrai que professionnellement, bien, on se recyclait régulièrement et on essayait de se former. Il n'y a pas de raison qu'en église, on ne le fasse pas. Je pense que pour le diaconat, il y a 4 ans, 5 ans, maintenant, même 6 ans d'études, de formation permanente. Et quand, par exemple, pour la Passion, le dimanche de la Passion, le prêtre m'a dit, bien, Jean-Pierre, si tu veux faire l'homélie, effectivement, j'ai beaucoup travaillé et ça me nourrit. et je suis heureux de le faire, même pour moi, si c'est vraiment un travail, je ne suis pas un littéraire, je ne suis pas un théologien. Ceci dit, ça nous oblige à lire, à étudier, puis on a reçu une formation. Et puis, quand on parlait d'une homélie, pour un diac, c'était une idée, 7 minutes. Difficile de concentrer, des fois, ça, mais certains me disent, ce n'est pas plus mal. Justement, vos amis qui vous voient prêcher, comment ils vivent ça ? Comment ils vous... Par exemple, que dit votre femme, quand elle vous voit prêcher ? Elle vous fait la critique, après ? Elle est impressionnée ? Alors, au début, bon, au début, je lui présentais un peu ce que j'allais écrire, ou ce que j'écrivais, ce que j'allais dire. Et puis, je crois qu'elle m'a mis en confiance. Et quand... Je me souviens, donc, je vous parlais du prêtre qui enregistrait, alors ce n'est pas le cas, mais je demande toujours à deux ou trois personnes de me dire un peu ce qu'il en est. Et effectivement, j'ai quelquefois des bonnes réactions, ou même des remarques. Et je trouve que c'est excellent, parce que ça nous permet de nous battre en cause, ça nous permet de préciser, de ne pas être trop... Est-ce que vous pensez que le fait que vous soyez diacre, les gens vont plus vous voir ou osent plus vous dire « là, ton serment, il n'a pas été bon ». C'est juste pour essayer de définir un peu comment le diacre est perçu. Alors, peut-être que parce que je suis relativement décontracté, j'allais dire, dans la communauté, les gens viennent me le dire assez spontanément, chose qu'ils ne feraient peut-être pas vis-à-vis d'un prêtre. Peut-être. Peut-être. Mais il ne faut pas non plus trop cataloguer. Moi, c'est ma façon de faire. C'est vrai que j'accueille. C'est mon rôle. Vous parliez de la liturgie. Ça fait partie de la liturgie. D'accueillir. Effectivement, j'accueille. J'ai le souci d'accueillir. Peut-être que c'est mes origines, si on peut dire, africaines, voire espagnoles. Mais c'est vrai que je trouve que c'est très important d'accueillir. Donc, on se met en confiance parce que les gens rentrent quelquefois et on se dit « mais nous ne sommes pas des ressuscités ». Donc, voilà, tout ça, ça fait partie et petit secret. quand je dois proclamer l'évangile et donc faire une homélie comme on dit, eh bien, je leur dis « je vous aime » intérieurement. Mais ça me met en confiance et c'est vrai. Je le fais non pas pour moi-même, j'espère. Et quelquefois, ce que j'ai préparé, je crois qu'on a des grâces, il faut le dire, et on dit autre chose parce que ça vient et parce qu'on le sent profondément, parce que ça nous est soufflé, me semble-t-il, etc. Voilà. Alors, troisième terme de liturgie-parole, charité, la charité. Alors, vous avez dit que c'était pour vous le plus important. Je pense que c'est le plus important et je pense que dans le futur également puisque dans le fond, la restauration, la rénovation et certains évêques disent l'innovation parce qu'effectivement, ça n'a plus rien à voir avec le passé, même si l'intuition reste la même. C'est le Christ est venu pour les plus pauvres, donc une église servante et peut-être qu'on a besoin, les hommes, le monde a besoin, on n'est plus en face-à-face, on est en tension, oui, moi je suis en tension, servir l'église, servir le monde pour le royaume, mais cette tension m'est utile, je ne suis plus, je ne suis pas que d'un côté de la barrière, je crois qu'il n'y a plus de coupure, l'église n'est pas en compétition vis-à-vis du monde, donc la charité, et puis j'allais dire dans un monde qui ne bouge pas beaucoup, qui ne bouge pas suffisamment quand on parle des chômeurs, quand on parle des prisonniers, quand on parle des maladies mentales, et on sait très bien depuis qu'on va à Fleury-Mérogis, où il y a 4000 détenus et la moitié de prévenus, et puis une enquête qui vient d'être faite par notre fédération, la Farapège, montre qu'il y a 50% des personnes qui n'auraient rien à faire véritablement en prison. Donc c'est ce domaine qui doit colorer, je vais dire, tout le reste, même si je n'en parle pas à chaque fois, bien sûr, autrement, on pourrait agacer les gens, et puis... Et alors, aller plus loin, c'est-à-dire, ça veut dire, je vais, donc nous allons à Fleury, mais en même temps, on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et proposition du Synode, c'était de dire, mettons-nous en partenariat et à neuf associations œcuméniques pour accueillir les sortants de prison, puisque quand on sortait de Fleury-Mérogis, eh bien, on était dans la rue, encore une fois, etc. Donc, ça oblige à prendre des responsabilités, pas le pouvoir, mais ça nous permet donc de nous rapprocher des gens qui sont en grande difficulté, et je crois que c'est le propre du diaconat. Et si on perd, justement, cette caractéristique, on fait peut-être fausse route et on risquerait de devenir trop liturge. Merci, Jean-Pierre. Jean-Pierre, on a un peu vu ce que faisait un diac. On va rentrer un peu dans le détail de ce que vous disiez à propos de la charité et voir un peu quelles sont vos missions pastorales. expliquez-nous un peu ce que vous faites. Bon, vous avez beaucoup participé au Synode d'Evry de 87. Dans ce Synode, il y a eu des constats, des convictions et des propositions. Et une des propositions que je devais défendre avec Olivier Morand, avec Claude Courtois, c'était comment se mettre au service des détenus de Fleury Mérogis. Aucune association, aussi importante soit-elle, ne se sentait de faire ça, d'accueillir des gens à la sortie de prison. Et donc, j'ai pris un peu la responsabilité de missionner par notre évêque. Donc, c'est très libérant de nous apprivoiser puisqu'on a réuni dix associations du Secours catholique, Saint-Vincent-Paul, Justice-Épée, etc. Moi, à ce moment-là, j'étais à Justice-Épée, vice-président. Et donc, l'idée, c'était de dire que fait-on ? Est-ce qu'on accueille les familles ? Parce que Fleury était isolée. Les familles des détenus. Où est-ce qu'on accueille les sortants ? Et on a travaillé avec des religieuses qui travaillent d'ailleurs et qui sont à Fleury-Mérogis et une sœur Dominique qui avait eu plus que cette intuition, cette volonté de nous dire qu'il faut les accueillir dehors. Et donc, à partir de là, nous avons fait une association, monté une association. J'ai été président de cette association. Ça ne nous empêche pas en tant que diagre de prendre des responsabilités. Pas le pouvoir, encore une fois, mais de prendre la responsabilité. J'ai été élu. Et donc, de monter une association qui s'appelait Accueil Sortant Fleury et qui a évolué une fois qu'on a pu ouvrir notre lieu d'accueil qui s'appelle la résidence Le Phare à Saint-Geneviève à 7 km de Fleury de devenir Accueil Solidarité Fleury parce qu'en fin de compte, comme nous étions neuf associations, permettait de travailler à l'intérieur, à l'extérieur, etc., avec les familles. Et dans cette structure, j'ai eu des contacts avec les politiques, les élus, le Conseil général, etc., puisque leur souci, c'était d'accueillir leur propre famille de leur propre commune, enfin des familles en difficulté. Donc, on a dit pas de problème. Et on a trouvé une structure, enfin ils nous ont aidé à trouver une structure, je crois que là, on avait un vrai partenariat, ce mot je crois qu'il est un peu sacré, pour accueillir des gens en grande difficulté, ça veut dire des jeunes qui sont dans la rue le samedi et le dimanche, des familles, des femmes qui sont battues, enfin le monde actuel tel qu'il est chez nous, et puis des gens qui sortent de prison. Et donc, dans trois bâtiments différents, mais qui se trouvent, c'est un hôtel commercial, eh bien, ça a été un peu une expérience, je ne sais pas s'il faut dire le mot de laboratoire, mais c'était intéressant que des gens qui sortent de prison rencontrent des hommes, rencontrent des femmes, rencontrent des enfants avec une équipe, alors ça, je dirais qu'on a eu le réflexe, bien sûr, d'avoir une équipe de professionnels, donc avec directeurs, assistantes sociales, conseillers conjugaux, conseillers spirituels aussi, mais ça c'était... Psychologiques aussi. Psychologiques plutôt, oui. et puis avoir des bénévoles, il y avait une équipe de bénévoles, puisque nous avons encore, je ne suis plus président, une salle de convivialité où les gens peuvent venir parce que je crois que l'église, entre autres, et peut-être c'est le rôle des diacres, mais de l'église entière, d'écouter, plutôt que de parler, uniquement parler. En quoi le fait d'être diacre vous a aidé ? Vous représentiez l'église ? C'était quoi votre... Alors c'est vrai que ça... J'étais motivé par ce synode. 500 délégués qui approuvent à l'unanimité la proposition qui était en deux lignes, c'est sûr que ça motive. J'ai eu quelques inquiétudes à un moment donné, mais en même temps, j'avais foi, si vous voulez, à un autre synode, et foi aux hommes et aux femmes et aux gens qui étaient responsables de ces mouvements, et je pensais que notre place était là. Alors en tant que diacre, oui, ça m'a effectivement aidé. Dans vos rapports, par exemple, avec les maires, avec l'administration de Fleury-Mérogis, vous annonciez que vous étiez diacre ? Ça venait assez naturellement. Je ne mettais pas ça comme un laissé-passer. Ceci dit, bon, on savait bien que je faisais partie de ceux qui allaient à Fleury-Mérogis célébrer. On a eu des directeurs de qualité et forcément, on était en confiance. Et quand j'ai travaillé aussi avec le procureur de la République, parce qu'à un moment donné, on a eu besoin de tous ces soutiens, parce qu'il fallait aller à la pêche, personne ne se lançait et on ne voulait pas non plus se faire institutionaliser. donc on voulait garder un peu notre liberté. Voilà, donc c'est vrai que je le disais mais, ou ça se savait, je veux dire que je... Mais intérieurement, personnellement, oui, ça m'aidait parce qu'à fin de compte, j'avais mes frères et le conseil épiscopal, puisque j'ai été au conseil épiscopal à ce moment-là, très soutenu, très aidé et ça, c'est important. Alors, vous avez eu des missions un peu hors de l'Église, même si c'est quand même toujours l'Église. Vous avez aussi des missions plus dans l'Église, dans l'administration, dans la hiérarchie de l'Église. Oui, ben là, j'ai fait allusion à... J'ai été donc appelé au conseil de l'évêque parce que je représentais, enfin, avec d'autres, bien sûr, le vicariat solidarité. Ça, c'était une intuition, enfin, une intuition encore, j'aime bien ce mot, des évêques en 88 qui ont dit qu'il était nécessaire dans chaque diocèse de constituer, d'ouvrir, de former un... donc, un service de la solidarité. Nous, on appelait ça vicariat de la solidarité. Et là, je travaillais à coordonner, à harmoniser huit mouvements, décidément, c'est vrai, que le partenariat pour la prison ou pour le vicariat, pour Vicariat et la solidarité. Effectivement, donc, j'ai été au conseil de l'évêque et ça, c'était un moment béni parce que, ben, j'ai vécu de l'intérieur la responsabilité. Effectivement, on avait un théologien qui nous aidait aussi et tout un travail professionnel, professionnel et en même temps, on n'était pas, bien sûr, dans une entreprise. Je venais de l'entreprise, j'étais encore dans l'entreprise, mais ceci dit, il y avait, quelquefois, je me disais, dans l'entreprise, j'aimerais bien qu'on soit en communion et dans l'église, je me disais, j'aimerais bien qu'on soit un peu professionnel. – Et le fait que vous soyez diacre, dans le conseil de l'évêque, il n'y a pas de non-diacre ou non-évêque, non-prêtre, je veux dire, est-ce qu'il y a des laïcs, par exemple, est-ce qu'il est obligatoire d'être diacre pour être au conseil de l'évêque ? – Non, non, ça se croit que Guilher Bulot avec d'autres évêques ont ouvert leur conseil épiscopal. Effectivement, il y avait une religieuse, il y avait donc une jeune dame, Véronique Fontaine, qui s'occupait des jeunes, qui étaient laïcs, et puis il y avait un deuxième diacre, il y a un deuxième diacre encore, moi, j'ai fait deux fois trois ans, finis donc mes mandats, qui représentent effectivement le diaconat et qui, bon, et maintenant, je pense que même Michel Dubovsk, notre évêque actuellement, a ouvert encore d'une autre manière le conseil épiscopal. Donc, il n'y a pas, non, non, je ne crois pas qu'il y ait d'impossibilité. Bon, moi, en tant que diacre, effectivement, je pensais que je pouvais apporter mon lot et j'ai pu le faire. Alors, vous avez aussi, vous êtes aussi dans les instances diaconales au niveau de l'Église de France, puisque, ou plutôt, peut-être de l'Île-de-France, de l'Île-de-France, plus modestement. Voilà, plus modestement. Donc, il y a des rencontres de diacres ? Oui. Les diacres se parlent en assemblée ? Alors, je crois qu'on a de la chance parce que depuis maintenant neuf ans, j'ai participé, vous parlez du national, il faut quand même en parler, où il y a une équipe, effectivement, et tous les deux ans, il y a un thème très important, c'était la liturgie et le diaconat. Deux ans après, il y a eu, donc, mariage et diaconat. Et puis, dernièrement, à Strasbourg, en plus, à Strasbourg, il y a eu politique et diaconat. Donc, ça, c'est au niveau national. Et au niveau Île-de-France, il y a, donc, le comité régional Île-de-France et je suis mandaté par mes frères diacres, puisque nous sommes 24 sur le diocèse, plus 4 diacres qui sont en retraite et professionnels et retraite en âge, mais qui donne encore, comme beaucoup de prêtres, qui donnent du service. Donc, voilà. Et là, on vient d'organiser tout dernièrement une réunion avec Alphonse Bourras, qui est un théologien belge et la Belgique a beaucoup travaillé sur le diaconat. Il a écrit un livre qui remet à jour en permanence. C'est un canoniste. Il est délégué, il est vicaré général à Liège. Il enseigne la catho. Effectivement, il nous a été proposé et on avait lu son bouquin et il a fait, donc, on a fait une journée, on a organisé une journée au niveau Île-de-France sur le ministère du diaconat et la parole pour, voilà, ça faisait suite au colloque de Lyon et puis Déum Verbum, les 40 ans de Déum Verbum. Merci, Jean-Pierre. Jean-Pierre, on va faire un peu une sorte de prospective sur l'avenir des diacres. On va essayer de réfléchir un peu à ce que ça va de venir dans les siècles, oui, enfin, dans les années qui viennent. D'abord, est-ce que vous diriez que les diacres ont trouvé leur place ? Écoutez, au colloque de Lyon, pour les 40 ans d'expérience du diaconat, restauration, innovation, etc., le théologien Bernard Sèsboué avait jeté un petit froid en disant, est-ce que, effectivement, il reprenait tout à fait votre question, et ça a surpris pas mal de... puisqu'on était 300 prêtres, diacres, épouses dont le mari est diacre, je précise, et puis il y avait des religieuses, il y avait des évêques, je crois avoir dit. Ça a un peu surpris, mais en vérité, c'était une excellente question. Je crois parce que le diaconat, peut-être, est en train de vieillir, et puis, comme le presbytérium, ceci dit, beaucoup de diacres, c'est mon cas, nous arrivons à l'âge de retraite professionnel, donc les communautés sont très demandeuses de liturgie, pour faire... Oui, et si on ne fait pas attention, on risquerait de naître, que de servir, je veux dire, dans l'église, bien qu'il faille le faire. Donc, voilà, je pense que c'est peut-être un danger, et alors, ils vont plus loin, nos théologiens, en disant qu'il est utile et nécessaire de réfléchir à la théologie, parce qu'effectivement, on a peut-être un peu plaqué quand même, tout à l'heure, vous disiez, les trois paroles, liturgie et charité, donc on a peut-être un peu plaqué, il fallait bien partir de quelque chose, et là, maintenant, on est en train, avec 40 ans d'expérience, ce n'est plus une petite expérience, c'est sûr, mais de... de réfléchir au ministère de l'Ordre. Boras disait, effectivement, ce nouveau, puisque c'est nouveau ministère, c'est un ministère entier, fait bouger un peu. Alors, avec prêtre ou pas prêtre, ou moins de prêtres, etc., de toute façon, ça bouge, et effectivement, il va falloir, je pense qu'il y en a qui le font déjà, mais je crois que nous, on s'investit également, pour essayer de réfléchir au ministère de l'Ordre, pour ne pas, et vous ne l'avez pas dit, mais c'est la question qu'on me pose souvent, vous êtes des super laïcs, et vous êtes des sous-prêtres. Alors, comme dit l'évêque de Nevers, de Niaux, arrêtons ces phrases freudiennes, on ne dit jamais à un prêtre, tu es un sous-évêque, ou tu es un super diacre. Donc, encore que, c'est vrai que c'est... Beaucoup de gens y pensent, beaucoup de gens, et d'ailleurs, vous disiez que vous ne vouliez pas être les supplétifs des prêtres. En quoi ça vous gênerait ? Ah ben, je pense qu'à ce moment-là, on nous considérerait effectivement comme un sous-prêtre, et je crois que ce n'est pas rendre service ni aux prêtres, ni à eux-mêmes. Effectivement, le fait que le diaconat soit arrivé, ça oblige tout le monde à une conversion, je crois que ce mot on l'emploie facilement dans notre église. C'est vrai que, intellectuellement, spirituellement, les prêtres ont été formés d'une certaine manière, les jeunes prêtres, et on les côtoie, et on va, je pense qu'on les rencontre dans les séminaires, justement, pour essayer de s'ajuster. Je crois que c'est important, on est complémentaires, et ça, je crois que c'est très important, de nous insister, Hippolyte aussi, il y a trouvé cette complémentarité avec les ministères institués, je ne sais pas si on peut aller jusque-là, mais dans nos diocèses, il y a de plus en plus de femmes qui sont donc animatrices pastorales, qui ont une grosse compétence, et une grande compétence, et il faut trouver, là justement, parce qu'on arrive diacre, qu'on doit prendre la place, etc. Donc, comment être, si vous voulez, au service du monde, au service de l'Église, mais sans se faire manger ? On fait un parallèle, mais peut-être un peu osé, des prêtres ouvriers, les prêtres ouvriers, c'est un choix qu'ils ont fait, ça a été difficile, et ça n'a pas été reconnu par l'Église, sinon maintenant, donc les diacres sont au travail, mais ils n'ont pas choisi d'y être, ils y sont, donc, d'une certaine manière, les diacres, il faudra, alors est-ce qu'il faut appeler des diacres beaucoup plus jeunes ? Vous dites que vous êtes à la retraite, est-ce que ça a changé quelque chose, le fait d'être passé à la retraite ? Vous êtes venu diacre à 100% ou pas du tout ? Vous m'avez interrogé tout à l'heure, grâce au synode et grâce aux responsabilités que j'avais, donc j'étais beaucoup à l'extérieur, et donc ça m'a protégé d'une certaine manière. Je pense que ça m'a protégé, et donc maintenant, je suis beaucoup plus, que j'ai pris moins de responsabilités, puisque je pense que je ne suis pas propriétaire de ma mission, on ne se donne pas la mission, c'est l'évêque qui me donne la mission, on est au service de l'évêque, ainsi que les prêtres, je crois, et bien, si vous voulez, ça m'a protégé. Maintenant, je m'en défends un peu, ça ne m'empêche pas de faire des mariages, des baptêmes, et de donner la main pour donc, si on peut dire, pour les obsèques et pour les homélies. C'est vrai qu'aussi, c'est quand même une mission de proximité. Quand on rencontre des jeunes mariés qui ne fréquentent pas forcément l'église, etc., comme ça a été notre cas, etc., c'est vrai que c'est une mission de proximité, et c'est vrai pour les baptêmes, etc., mais en même temps, le monde nous attend. Et si l'église ne donne pas cet engagement social, donc il ne faut pas mettre en... Je crois qu'il ne faut pas opposer l'église et le social, ou l'église et la société, mais je parlais tout à l'heure d'équilibre, et je pense, j'essaye de le trouver, j'essaierai de le trouver. Certains pourraient tomber, effectivement, parce que ça peut être valorisant de devenir... Oui, de devenir un ados. Alors en plus, vous parliez de nos femmes, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir, et on a donc d'avoir une femme qui peut nous aider, nous conseiller, et moi, il m'arrive d'être dans l'assemblée avec ma femme, et c'est très important, dans la communauté, ou dans le secteur, puisqu'on est en secteur, les gens apprécient aussi que je sois dans... Et moi aussi, parce que c'est... Et je suis avec elle, et je ne suis pas séparé d'elle, parce que c'est vrai que... Une petite anecdote, c'est vrai qu'on chemine ensemble jusqu'au diaconat, on se prosterne, etc., l'évêque nous impose les mains, et à ce moment-là, on est tous dans le TGV, puisque je suis cheminot, et puis on dit à la femme où elle peut sentir qu'elle est sur la touche. Donc il faut faire attention, notre premier engagement, c'est quand même la famille, le travail cantonnier, une omission, et bien sûr, au service de l'Église. Donc n'appelons pas trop tard des hommes, parce qu'effectivement, s'ils arrivent tout de suite... Moi, j'étais appelé en activité, et ça, ça m'a protégé, j'étais heureux d'être appelé en activité, on l'a dit tout à l'heure, et on a partagé tout à l'heure à ce sujet, parce que je me sentais véritablement dans le monde du travail, en servant bien sûr l'Église, d'une manière ou d'une autre, mais j'étais dans le monde du travail. Je crois que c'est important, et Michel Dubosc nous dit, c'est vrai qu'on a besoin du témoignage des hommes qui sont... Et puis dans des différends... Parce que les ministères sont très variés, avec le souci, je vous disais, d'incroyance, de développement. Justement, vous voyez, parce que vous êtes... Ça fait déjà pas mal d'années que vous êtes diacre, vous voyez des jeunes, des petits jeunes qui deviennent diacres. Comment vous les voyez ? Est-ce qu'ils sont comme vous, les nouveaux diacres, ceux qui viennent de se faire ordonner ? C'est une question un peu délicate. Comment vous les voyez ? Écoutez, les deux qui vont être... Je vais parler au moins des deux qui arrivent. Effectivement, il y en a un qui a vécu le synode, le deuxième synode, parce qu'il y a eu un deuxième synode, qui a été même responsable. Donc je pense que ça donnait une certaine coloration, et ça donne une coloration, ça donnerait une coloration, je pense, à son ministère, parlons de ministère. Le second, il était responsable du CCFD. Quand les jeunes sont appelés et qu'ils ont déjà des missions ou des responsabilités à l'extérieur de l'Église, je pense qu'il y a le danger est moindre. L'ennui, ou la difficulté, ou le risque, serait d'appeler que des gens ou des hommes, ou qu'ils soient à la retraite déjà, je l'ai dit, et surtout, qu'ils sont des animateurs pastoraux ou carrément animateurs liturgiques, etc. qui sont déjà presque dans l'Église, et presque payés par l'Église. Alors que le rôle du diacre, ce n'est pas de faire de la liturgie dans le sens d'animation. Je pense qu'il faut qu'on se préserve, c'est sûr. C'est pour ça qu'on parle de lisibilité, ça c'est les mots de Boras, de lisibilité, de visibilité, c'est vrai que c'est important, mais il faut qu'on trouve effectivement notre place et qu'on nous aide à trouver notre place, prêtre, diacre, évêque, puisque c'est un seul ministère. Alors, ça fait une vingtaine d'années que vous êtes diacre, une dizaine d'années, pardon. Comment vous voyez ces dix ans ? Quel est votre regard ? Ah, ça, j'ai envie de le dire tranquillement, que je suis très heureux d'avoir été appelé dans l'Église, parce que j'entends aussi dire que l'Église disparaît, que les gens sont épuisés, etc. et je dis que on ne va pas sauver l'Église, mais tout de même, je crois qu'on n'est pas épuisés. Si on était épuisés, si on n'était pas des ressuscités, je ne vois pas ce qu'on pourrait faire. Donc, moi, je suis très heureux d'être dans une Église modeste, humble, ouverte, comme dirait Choltus, et puis surtout qui nous permette d'être aussi libre et d'annoncer la parole et de dire aux hommes et aux femmes qu'ils sont sauvés par Jésus. Merci d'avoir passé cette émission avec nous, Jean-Pierre. Merci. Merci.